Musique Les médiathèques, les bibliothèques, c'est un autre endroit qui donne la place, qui donne la possibilité, qui donne la capacité, qui partage ces moments-là et cette démarche. Musique 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 Alors, ce bon micro-là, il faut vraiment lui dire ce que tu dis comme ça. Musique 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 aussi. Après, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que dans toutes les médiathèques de livre qui se construisent, et que même un certain nombre qui est déjà présent, se part remarquer qu'il y a une salle spécialement dédiée aux comptes, et qui est des mêmes pas des salles polyvalentes, mais pour les bibliothécaires, c'est surtout l'idée, c'est qu'elle est insonorisée, qu'elle a un espace convivial, pour permettre surtout la concentration du public, et particulièrement des marmailles. Et quoi, il est rajouté encore, oui, quant est-ce qu'il fait le compte des bibliothèques, et c'est souvent les maîtres dits, c'est toute l'île. Après, des fois le samedi, et quand on a un monnaie, quand la collectivité est allée à un monnaie pour un événement, à ce moment-là, les bibliothécaires y achètent des spectacles. Et c'est comme ça que vous pouvez voir des affiches et circuler sur les réseaux sociaux, les publicités là-dessus. Nous, les bibliothécaires, ce qu'on fait aussi, c'est que nous, les très complices de l'éducation nationale, et particulièrement des écoles primaires, c'est toute l'île. Et souvent, quand les professeurs d'école qui emmènent les marmailles visite la médiathèque ou la bibliothèque, ils demandent, comme récompense pour les marmailles, un compte à la fin. Et donc, du coup, ça a généré tout un, on va dire, un espèce d'écosystème par derrière, où les bibliothécaires, ils demandent des formations aux autres agents, ou aux autres formateurs, et comme ça, quand on a fini la visite, c'est le bibliothécaire qui raconte des histoires pour les marmailles, qui adore vraiment ce moment-là. Et puis, nous, voilà, ce qui a été des petits parges aussi tout à l'heure, ça aussi, c'est l'autre fierté des bibliothécaires, c'est que nous, ils militent beaucoup avec nos élus, nos décideurs, pour qu'ils financent des achats de spectacles. C'est un livre, on a cette fierté, tout le monde a entendu parler du marmailles d'histoire. Effectivement, ça a créé une espèce de phénomène sur toute l'île, de dire, ben, on veut des festivals de comptes régulièrement, maintenant, toute l'année. Et ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est le temps périscolaire, par exemple, la ville de Saint-Denis a lancé les séances de comptes pour les marmailles, juste après le repas de midi dans les... dans les... dans les... dans les... dans les... dans les... dans les colisiennes, voilà. Non, mais c'est la cantine, voilà. Après, juste après la cantine, le bain a fini de manger, donc vous êtes qui assis, c'est qui écoute des histoires, avec un raconte des histoires qui intervient dans les écoles. Voilà, tout ça, c'est que nous, nous militons beaucoup pour la réussite, la présence du compte, la réussite. Et moi, à titre personnel, l'étiquette. Ils vont tellement tout une fois, hein. Mais une fois, les professeurs d'école, ils nous ont dit, moi, comme ça, ils m'auraient travailler autour du compte avec les marmailles, mais ils n'ont pas d'idées précises. Et comme son école était juste en face de la médiatique, ils m'ont dit, il va, écoute, viens pendant six mois, mais pour pas ça, pendant un semestre, c'est moi qui raconte des histoires, moi, de marmaille, ils ont dit, écoute, et au second semestre, c'est moi, de marmaille qui va écrire des histoires. Et au fur et à mesure que nous l'ont avancé, moi, là, il fait des expériences avec des enfants, ils m'ont dit, à soi, c'était niveau CM2, marmaille, quand vous écoute les histoires, est-ce que vous avez vu des images dans votre tête, à cet âge-là, vous avez dit, comment ça va, la capacité d'abstraction ? Et les autres l'ont dit, oui. Et elle m'a dit que le professeur fait, dessine à vous les personnages, les lieux, les objets magiques qui avaient été cités dans le compte. Et les enfants, en art plastique, ils dessinent ces images qui étaient dans votre tête, ils découvrent que votre camarade n'avait pas la même représentation de la sorcière, du château et tout. Et la deuxième chose, c'est en combinant les images après, au bout de six mois, en mélangeant les images, j'ai créé de nouvelles histoires. Et ça a donné lieu à des productions de textes. Le professeur a été ravi parce que les enfants, sans effort, ont compris la notion de narration, de chronologie, ce qui est très important pour le professeur d'école. Leur enrichi leur vocabulaire, leur donne leur des images mentales, leur aide leur dans l'art plastique. Et au final, leur écrit des histoires. On a parti par une responsable d'association qui a financé l'édition de Petit Libre. Et tout le monde marmaille, l'a mis, la médiathèque, chacun accueille un exemple de leur livre. Avec leur nom de suite, la passe d'un journal, l'avait une fierté de tout le monde là-dessus et que m'y aimerait reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une nouvelle est la réussite scolaire. C'est quelque chose qui tient à nous beaucoup à cœur, nous les bibliothécaires, et moi aussi en tant que militants. Et donc, le ministère a accompli au côté qu'il a aussi des sessions de formation. Ça a été dit, lui dit, avec la formation, raconte des histoires exceptionnelles, et a été vraiment le boost du compte à la Réunion. Après, dans le cadre de ce qu'on appelle le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, de temps en temps, m'y intervient pour former aussi des bibliothécaires à surtout raconter avec des albums. Les petits, les maternels, si ceux qui entendent juste une histoire qu'on est en train de causer, ben les décroissent, les ravages, les qui ennuisent, les autres ont besoin de choses concrètes. Et donc, nous, bibliothécaires, nous utilisons des albums et le kamishibai qui permettent d'avoir une accroche visuelle, on va dire, d'avoir des images pour que les enfants suivent l'histoire. Et puis, m'a développé aussi dans la médiathèque un espace qu'on appelle la malle des petits curieux. C'est là, on a des albums géants pour que des professionnels puissent emprunter et aller raconter soit dans les écoles, soit dans les quartiers, dans les associations de quartiers. Mais pour en savoir fini, ben voilà, m'a fait le tour. Merci. 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 Merci.